... Quelques secondes, même. Bien, on va commencer cet après-midi en commun. Bien, merci aux personnes qui ne sont pas installées de le faire. On accueille cet après-midi pour un premier moment, un premier temps de notre rencontre Nicolas Mariotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, expert en transformation, on va dire, des structures et des organisations. Absolument. Donc, on s'est quitté tout à l'heure en se posant la question, est-ce qu'ambulancier est une profession, un métier d'avenir ? On va écouter ce que vous en pensez vous-même dans le cadre de votre expertise économique et surtout de voir comment son action, cette profession, s'insère dans l'ensemble du système de santé. Je vous laisse une trentaine de minutes avec la salle, 30, 35 minutes. Et bien, c'est à vous et merci encore. Merci, Jean-Luc. Il y a un an ou presque, sous un beau ciel bleu grenoblois, nous avions échangé ensemble sur à la fois les opportunités et les menaces qui apparaissaient pour votre métier. On avait identifié deux opportunités. La première, c'était que parmi les grands marchés en croissance au niveau mondial, la santé et l'éducation, vous étiez au plus proche de l'un de ces deux marchés. Autre élément important, c'est toutes les évolutions sociologiques qui font que la population veillit, a besoin de plus en plus de soins de façon plus durable. Et puis, la redistribution de la carte hospitalière en centralisant les opérations rendait de plus en plus nécessaire des transports vers des lieux qui étaient, pour certains, de plus en plus éloignés. Donc ça, c'était dans les opportunités de marché. On avait identifié quand même une série de menaces. Une menace tout d'abord qui touche l'ensemble des pays, y compris la Chine. Ce vieillissement de la population, aujourd'hui, a un coût. La santé a une part de plus en plus importante dans la part des budgets. Et la pression budgétaire fait qu'aujourd'hui, tout ce qui ressemble à une dépense publique et notamment une dépense de santé, évidemment, regardez avec grand intérêt, entendez volonté de maîtrise de la part des systèmes gouvernementaux. Première menace. Deuxième menace, c'est qu'on voit que ce secteur, aujourd'hui, en tout cas en France, est un secteur qui est encore très éclaté. Une somme d'entreprises dont la taille moyenne n'est pas aujourd'hui très élevée. Et qu'un premier vent de concentration est en train d'émerger. Et l'analyse qu'on en fait aujourd'hui, c'est que cette concentration va moins permettre des synergies opérationnelles, parce que de toute façon, il faudra toujours avoir du matériel, parce que les personnes seront toujours là, ou à la marge. Par contre, elles auront sans doute un élément fort au moment de la contractualisation, puisque plus on est puissant et plus on est professionnel dans la capacité à bien gérer la contractualisation, plus sans doute les chances d'être l'opérateur gagnant est importante. Et puis enfin, troisième menace, l'émergence aujourd'hui de start-up qui tente, un peu comme dans le secteur bancaire, où le cœur du métier n'est pas attaqué, mais on voit émerger ici ou là des acteurs qui rentrent dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Alors, dans les pays émergents, on voit émerger des solutions qui sont plutôt liées à la déficience d'un secteur public, et qui, je pense, vont moins nous toucher aujourd'hui. Mais on voit des acteurs qui agissent sur les données du patient au moment où on le transporte, voire aux Pays-Bas des drones qui viennent apporter des éléments sanitaires, etc. Donc, une série d'acteurs dont on voit bien qu'ils rentrent par un bout, et l'objectif, c'est pas seulement de rester dans ce bout, mais c'est d'essayer de couvrir à terme l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc la question, c'est quel type de réaction la profession doit avoir par rapport à cela. Dans mon métier, j'aime à dire que la définition d'une menace, c'est une opportunité qui n'a pas été saisie, ou plus exactement, qui a été saisie par d'autres. Et donc, l'échange que j'aimerais avoir aujourd'hui avec vous, c'est justement de voir comment on pourrait faire d'une contrainte une ressource, de voir comment ce qui apparaît comme des menaces pourrait être, demain, identifié comme des ressources, comme des opportunités. Il y a donc un an, et je dois remercier Dominique Cuneau, président, pour m'avoir invité. Il y a donc un an, on s'était dit que pour poursuivre cette conversation, sans doute serait-il utile de faire ce que je fais toujours dans mon métier, qui est de dire, au-delà des discours, allons voir ce qui se passe sur le terrain, et ayons une vision utilisateur. Avoir une vision utilisateur, c'est se dire, si je veux bien comprendre un marché, il est important de l'avoir d'une vision d'un point de vue macroéconomique, et des échanges ont déjà été faits en ce sens, mais en complément, ayons une vision utilisateur et acteur terrain, pour essayer d'identifier ce qu'on appelle notre jargon, alors je sais que c'est malvenu en période de francophonie, les peines, les gaines, c'est-à-dire les contraintes, les irritants vécues par les acteurs, les gaines, ce qu'ils attendent positivement, et comment on peut en produire de nouveaux services, de créer une valeur plus forte encore, et consolider votre métier. Pour faire ça, j'ai eu un mandat de notre président, qui a été de dire, allons voir sur le terrain, et puis observons ce qui est dit. Et donc on a mené, et j'avoue Dominique, je ne sais même plus quand ça c'était, c'était pas très beau, on me rappelle, donc février, mars, avril peut-être, une étude terrain qui avait trois objectifs. Un, précisément comprendre les logiques d'action des différents acteurs qui sont concernés par votre écosystème. Définir ce qu'on appelle notre jargon des personas, des personas c'est pas vraiment des segmentations, c'est ce qu'on appelle des patterns, et je vais revenir ensuite sur ce qu'on entend par persona, et puis ensuite identifier de façon concrète des opportunités d'action opérationnelle. Pour cela, comme je l'ai dit, on a fait une étude terrain. 32 heures d'observation ont été faites par les membres de mon équipe. 4 sites ont été visités, et 4 types d'entreprises, et je les remercie pour s'être associés à ce travail, parce qu'on les a quand même un peu embêtés pendant leurs opérations. Et donc on a choisi des régions et des modalités qui sont entre urbains, pays urbains et rurales. Vous notez qu'on n'a volontairement pas choisi Paris, parce que Paris est peut-être trop spécifique dans son marché, et donc les enseignements qu'on aurait tirés auraient été sans doute pour partie biaisés. En tout cas, on avait le souci de la diversité, à la fois dans les régions, évidemment, et j'insiste, dans la nature même des entreprises, par leur taille, par leur secteur géographique, etc. Alors, qu'observe-t-on ? Trois premiers grands constats. Premier constat, c'est peut-être une évidence pour vous, mais c'est quelque chose, nous, qui nous a quand même surpris, c'est que le métier d'ambulancier, du point de vue d'ambulancier, est vécu comme un métier qui a à la fois un métier de vocation pour partie, pas pour tout le monde, mais en tout cas qui est vécu comme difficile. Difficile dans les horaires, difficile dans les déplacements, difficile dans la relation avec des personnes qui sont en situation de fragilité. Donc, à la fois, qui peut être, qui est vécu comme enrichissant, gratifiant, mais les premiers mots qui ressortent, c'est quand même difficulté, pénibilité. Deuxièmement d'enseignement, c'est qu'on est dans des zones géographiques, dans des éclatements géographiques qui peuvent parfois être assez éloignés, assez forts, ce qui, de fait, complexifie le parcours à la fois pour le patient, mais aussi pour l'ambulancier, et qui n'est pas sans impact sur la complexité de la gestion et la disponibilité du personnel. Troisième élément, on est assez pudique dans la formulation, mais je serai peut-être moins pudique à l'oral. On parle dans le document d'incompréhension, de difficulté de coopération entre les acteurs. On sent aussi beaucoup que les hôpitaux, les centres hospitaliers externalisent sur la fonction d'ambulance une série de tâches qui ne sont pas forcément de son ressort, demandent à l'ambulance d'être un agent intégrateur d'un système de santé qui l'est de moins en moins, de gérer des ruptures de charges, d'intégrer toutes les difficultés de gestion et de fait, d'être un peu un bout de chaîne malheureux, sans que ce soit ni vraiment sa vocation, ni vraiment dans le cœur de son business model. Autre enseignement, alors on travaille aujourd'hui avec un grand acteur du tourisme, je peux le citer, c'est la Compagnie des Alpes. Il y a un point commun entre la Compagnie des Alpes et votre métier, c'est que quand on gère une station de ski, en fait une station de ski, c'est pas comme Disneyland. Disneyland c'est complexe, mais tout ce qui est à l'intérieur de Disneyland est géré par Disneyland. Une station de ski, à part la remontée mécanique qui est gérée par la Compagnie des Alpes, tout le reste c'est pas géré par vous. L'arrivée du taxi, c'est pas vous, l'arrivée du train, moins encore, la connexion de transport, c'est pas vous, l'offre hôtelière, c'est pour partie vous, parfois c'est pas vous, etc. Donc vous avez un monde qui est faiblement intégré, et le client, il s'en fiche un peu parce qu'il achète une prestation et s'il doit raccrocher les morceaux dans un monde faiblement intégré, c'est quelque chose qu'il aime pas faire. Et tout l'enjeu c'est donc de rapporter l'intégration. Dans votre métier, il y a ce point commun, c'est un monde cloisonné avec une série d'acteurs, donc les établissements de santé avec leurs propres contraintes, les patients et les proches évidemment, et puis ensuite les compagnies, les compagnies ambiencières qui, du point de vue de passion, font partie du même système. Et à nouveau, les ruptures de charges, tout ce qui fait que ça se coordonne mal et mal vécu, sans que pour autant tout ça appartienne à la mémorisation, d'où la difficulté de faire en sorte que, comment je m'assure que du point de vue du utilisateur, c'est soit le plus facile possible, là où je rencontre des mondes qui sont faiblement intégrés, et parfois avec des intérêts non convergents, voire divergents. Alors nos entretiens nous ont permis de décrire et de symboliser le plat de spaghettis qui est le vôtre. On s'est amusé à regarder les flux notamment d'informations qui circulent entre les acteurs. Comme vous pouvez le voir, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est complexe parce qu'il n'y a pas un point vraiment central. C'est complexe aussi parce que l'information, elle est mobile dans le temps. Et donc un élément qui est juste, pertinent à un moment donné, devient non juste et non pertinent à un moment donné. Ce qui veut dire très concrètement que, quand vous avez une chaîne d'informations qui est aussi complexe, il est fort probable qu'une information qui a été transmise à un moment donné et qui n'est plus pertinente ne soit pas nécessairement bien distribuée, bien connue, avec tous les impacts de gestion que ça peut avoir ensuite, sur la chaîne de valeur ou la chaîne de fabrication. Ensuite, sur la base de ces observations, on a cherché à définir des personas. Donc des personas, c'est des grands segments d'acteurs. Et quand on fait des personas, on leur donne des visages et leur donne des noms. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une Lucie qui existe, il n'y a pas un Jérémy ou un Philippe qui existe. Mais ces catégories sont des catégories qui sont des grands patterns, des grands éléments segmentants qui nous permettent, nous, de mieux comprendre votre métier, de le retranscrire à travers des problématiques qui leur sont propres. Donc on a défini trois personas côté monde de l'ambulance, la régulatrice, l'ambulancier auxiliaire et l'ambulancier DEA. Je reviendrai ensuite sur ces éléments de pattern. Et puis on a également défini deux types de patients dont vous allez voir, les différences sont assez notables dans les attentes qu'ils ont par rapport aux services ambulanciers. Le but de ces personas, c'est de se référer à quelque chose de très concret, puisque ce qui est dit sur les personas ne correspond pas, j'insiste, sur une personne. De nouveau, Bernadette n'existe pas. Mais tout ce qui est dit sur Bernadette a été observé sur une série de patients qui correspondent à ce type de pattern. Alors allons un peu en détail sur que nous apprennent ces personas. Premier persona, c'est donc Lucie, la régulatrice, souvent l'épouse du patron de la compagnie. Elle se vit aujourd'hui comme au cœur du dispositif, un peu à raison, puisque les flux entrant et sortant passent par elle. Elle a le sentiment d'avoir énormément d'intercuteurs avec lesquels elle travaille, ce qui veut dire beaucoup d'informations à gérer dans des délais qui sont très réduits. Elle a aussi comme sentiment d'avoir une somme d'outils qui sont pour partie une aide, mais dont elle estime que ces outils sont généralement faiblement intégrés. On a d'ailleurs observé que dans les compagnies qu'on a visitées, les outils étaient présents, mais les feuilles de papier, voire les post-it, étaient tout aussi présents. Avec parfois des post-it dont on a l'impression qu'il n'était pas certain qu'ils ne soient pas perdus quand même un jour. Dans ses problèmes principaux, c'est qu'elle cherche, en tout cas elle a toujours l'impression de courir après le temps. Elle est tout le temps en train de faire des tâches simultanées. Avec là encore un effet risque d'oubli. Elle fait face à des exigences de patients parfois difficiles à concilier. Et puis elle est dépendante des établissements de santé sur lesquels elle n'a pas la main et qui vient perturber ses flux de production. Donc un métier qui n'est pas simple à gérer. Et elle, ce qu'elle attendrait de solutions futures, ce serait la possibilité d'avoir un travail plus effectif, d'avoir une meilleure anticipation des imprévus, de gagner du temps grâce à l'automatisation des tâches, d'avoir une traçabilité des opérations. Et elle aimerait plutôt évoluer d'un rôle de gestionnaire sur des tâches à forte valeur ajoutée côté patient et côté organisation, parce que si elles ne sont pas faites, la gestion des opérations va mal se passer. Mais individuellement, des opérations qui peuvent être de fait valeur ajoutée, de mettre un nom sur un planning, etc. Et d'évoluer plutôt vers un rôle de management ou de conseil client. Management des équipes ambulancières ou conseil client vis-à-vis des patients. Autre persona, Jérémy. Jérémy est jeune. Il n'a pas rêvé tout petit d'être ambulancier. Mais par contre, le métier d'ambulancier lui plaît bien, parce qu'il lui permet une certaine souplesse dans la gestion de sa vie. Dans le cas présent, on a un Jérémy qui est footballeur. Alors, on a rencontré un vrai footballeur dans les équipes. Mais ils ne sont pas tous footballeurs. Mais tous peuvent avoir une vie par ailleurs. Et que le métier a une passion. Et le métier ambulancier, même s'il est vécu contraignant, il apporte comme bénéfice important d'apporter une souplesse dans les horaires. Alors, une souplesse qui est toute relative, parce que souplesse au sens que je ne suis pas obligé de travailler à temps plein nécessairement, mais contrainte aussi, parce que des éléments imprévus peuvent survenir. Et donc, il y a toujours cette ambivalence pour ce type de persona. Jérémy ne déclare pas avoir envie d'être avion ambulancier. Mais il n'est pas impossible qu'il, malgré tout, le devienne. Mais il va le devenir plus par connaissance du métier et par opportunité que par réelle passion. Ce qui n'est pas neutre en termes de RH, parce que moi, j'entends beaucoup dans votre profession que la question de RH est une question importante. Si une partie de vos populations vient à vos métiers par opportunité slash hasard, qu'ils y trouvent un intérêt, bien nouveau, qu'il n'y a pas forcément cette passion, et que par ailleurs, au quotidien, ils perçoivent le métier comme étant soumis à des contraintes qui considèrent comme étant parfois trop importantes, il n'est pas impossible que ce soit la source de départ ou de désengagement pour partie. Que pourrait-on apporter ? Quelle solution pourrait-on développer qui puisse être une réponse à ça ? Le sentiment ou la possibilité que le travail soit perçu comme étant plus performant, d'être moins en stress, notamment sur la gestion des retards, d'avoir un outil ou un système qui permet de remonter mon travail de qualité. Et on est entre nous, on va se dire les jours franchement, c'est aussi le pendant. Le système de gestion à la fois permet de gérer du stress, d'automatiser certaines tâches, mais en contrepartie, c'est aussi le sentiment d'être peut-être plus pisté. Et donc ce qui est une ressource peut être vécu aussi comme une retrainte, une contrainte par cette population. La différence avec Philippe, au-delà de l'âge, c'est que il n'est pas impossible dans son parcours professionnel, qui a peut-être plus ou moins chaotique, il se soit bien retrouvé dans le monde de l'ambulance. parce que c'est un métier humain, parce que c'est un métier où le sens du métier est évident. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, vis-à-vis de son métier, un regard qui peut être critique, notamment dans le sentiment d'absence de reconnaissance de son métier, du sentiment aussi que sa vie professionnelle peut être affectée par ce métier, notamment à travers des horaires, et puis d'avoir le sentiment d'avoir à prendre sur lui les difficultés d'intégration que j'évoquais précédemment. Plus vous avez un système qui est cloisonné là où il a besoin d'être intégré, plus il est probable que le bout de chaîne, c'est-à-dire le patient et la personne qui est juste en face du patient, c'est-à-dire l'ambulancier, aient gérer justement la somme de ses difficultés. Et plus il est probable qu'à long terme, la somme de petits soucis devienne un gros souci et soit aussi pour lui une source de désengagement, de crispation. Là encore, comment réfléchir à des solutions qui permettraient d'apporter un support pour aider mieux la gestion du temps ? Il y avait été le temps perdu et les retards. Comment mieux valoriser le travail et comment surtout mieux valoriser, puisque pour ce personnel-là, la dimension humaine est très importante, mieux permettre, mieux valoriser le travail de contact humain, qui est à la fois une contrainte, puisque c'est très difficile de gérer des patients qui sont tous différents et en même temps qui est la partie la plus valorisante. Alors, côté patients, on a distingué deux types de populations. Bernadette est donc une femme une femme âgée, faiblement indépendante. Ce sont ses enfants, sa famille, ses proches qui s'occupent d'elle quand elle en a, mais assez souvent, ce sont des populations qui sont de plus en plus seules, de moins en moins soutenues par des proches ou des voisins. et donc, la question de la gestion des soins est vécue comme une source d'inquiétude. Ce qui nous a surpris dans les entretiens, les observations qu'on a faits sur le terrain, c'est que ces patients nous disaient qu'ils avaient du mal à être exigeants parce qu'ils sont dans une position de fragilité, parce qu'ils n'ont pas envie d'embêter, mais pour autant, ils ont des vraies craintes, des vrais soucis, et ils aiment à ce que l'ambulancier comprenne, intègre ces éléments-là. Par exemple, une personne qui disait être claustrophobe, et il est de bon ton que l'ambulancier sache qu'elle ne fasse pas prendre l'ascenseur, sinon c'est une crise de panique. Il y avait cette espèce d'ambivalence entre une vraie crainte de rater ce rendez-vous, une vraie crainte à ce que ça ne se passe pas bien, et en même temps une difficulté à le dire. Donc comment on peut développer des solutions qui permettent un, de rassurer sur le temps d'attente et la capacité à être au rendez-vous médical, ce qui est quelque chose qui est vécu comme un vrai problème. Et comment des solutions peuvent exister qui permettent de mieux coordonner les soins, puisqu'en général quand je vais à un rendez-vous, surtout à cet âge-là, il est fort probable que j'ai une série de rendez-vous qui vont se poursuivre, et comment la solution va permettre de gérer l'ensemble des éléments. Pierre est assez différent. Pierre, s'il est utilisateur de services de mobilité ambulancier, c'est qu'il a lui-même un problème de mobilité, mais pour autant il est autonome dans sa tête, et il est, alors pour nous autonome dans sa tête, ça veut dire deux choses. c'est soit une personne comme Pierre qui a eu un accident du travail, qui est mobilisée, mais qui n'a pas du tout envie d'être impatient, il a envie de continuer dans la vie, et il attend clairement que le monde soit sain autour de lui, et que ça lui permette de vivre la vie la plus normale possible. Dans ce personnage, on a également des personnes qui peuvent être handicapées, mais jeunes, et qui, là encore, combien même ils ont une difficulté par nature à être mobile, dans leur tête, ça va très bien, et le service ambulancier, moi, de donner la facilité pour que ma vie soit la plus facile, la plus normale possible. Donc c'est comment créer des outils qui permettent à ce personnage d'être plus autonome, de mieux gérer sa santé, d'avoir une offre plus personnalisée, d'avoir et adapter la situation médicale, une situation qui permet d'aider à m'occuper de moi-même, mais aussi Pierre à 59 ans et peut-être le fils de Bernadette qui permet aussi de gérer les soins et les mouvements de sa mère. Pour conclure, quelques pistes de réflexion qui sont en fait la synthèse des aimants en bas droite qui ressortaient des personnages et on en voit trois principales. Un, rappelez-vous, vous avez une position un peu exceptionnelle parce que vous êtes en contact dans votre profession directe avec des patients qui, parce qu'ils sont dans ces moments-là en général en position de fragilité, attendent beaucoup de vous. Vous faites partie de ces professions qui ont un rapport à vos clients, à vos patients qui est un peu exceptionnel puisqu'ils attendent beaucoup de vous. Vous connaissez à travers les rapports humains les besoins des patients et vous êtes en contact direct avec eux. Vous collaborez tous les jours avec les établissements de santé, même si, on l'a vu, la coordination n'est pas toujours aussi simple, voire conflictuelle. Vous échangez, rassurez avec parfois l'environnement, les proches. Donc vous êtes au cœur d'un système et cette place-là, c'est une place privilégiée, c'est une place qui a la valeur et donc les solutions que vous devez développer doivent vous permettre de redonner tout son poids, toute la valeur à cette position privilégiée. Deuxième piste de réflexion, c'est que comment je place du plat de spaghettis faiblement intégré avec toutes les difficultés de coordination possibles à des solutions qui viendraient me permettre de mieux coordonner, de mieux gérer, de réduire les tâches qui peuvent être automatisables, de permettre aux acteurs présents d'être plus en valeur que remplir un tableau où la valeur est faible et de permettre à chacun par ses moyens de mieux se coordonner et d'être plus efficace et aussi sans doute à des coûts inférieurs. Dernière piste de réflexion, on a vu que le régulateur est au cœur du dispositif, que c'est un métier qui est loin d'être simple et que l'enjeu, c'est comment vous pouvez imaginer des solutions demain qui permettent précisément à ce métier d'être géré plus efficacement et de le faire évoluer vers quelque chose qui serait de plus forte valeur ajoutée sur trois dimensions. La première, en apportant plus d'efficacité à travers des outils et en permettant à ces acteurs d'être plus dans l'humain, d'améliorer globalement l'image du métier ambulancier, de systématiser, de fluidifier le métier d'ambulancier et d'éviter toute secousse, j'allais dire, des plannings, des imprévus plus ou moins bien gérés et puis globalement de permettre à ce que le métier d'ambulancier soit, grâce à cette coordination plus fluide et dans laquelle on introduit plus d'humains, réintroduire justement plus d'humains dans un métier qui reste terriblement humain et là encore qui est dont on voit que les problèmes RH sont des problèmes non négligeables sur lesquels je pense que vous devez travailler pour assurer que le service soit de bonne qualité durablement et que la valeur perçue utilisateur soit elle-même très forte. en conclusion on voit bien que les opportunités existent vous êtes dans un métier qui est riche mais qui est complexe vous avez clairement aujourd'hui une profession qui est en devenir pour les raisons qu'on a évoquées à la fois l'évolution des besoins de santé et la mobilité est un des éléments clés du dispositif mais qu'à l'évidence ce métier va évoluer il ne sera sans doute pas tout à fait le même ni dans les rapports avec les patients la génération de vos clients ne sera dans ses attentes ne sera sans doute pas la même dans celle qui va survenir qui est aussi consommatrice de nouveaux services qui est habituée à certains éléments et qui risque de ne pas comprendre pourquoi ces éléments-là ne sont pas disponibles chez vous aujourd'hui ni dans les rapports avec l'assurance maladie ni les rapports avec les établissements hospitaliers publics ou privés à la fois parce que pour partie les établissements vont prendre une part de l'activité mais aussi parce que plus ces établissements hospitaliers vont être dans l'optimisation des soins l'optimisation des parcours plus il est il est probable que les conséquences de ça se portent sur le système en son ensemble et sur le transport comme on le voit déjà aujourd'hui sur des temps d'attente des gestions où on fait reposer sur l'ambulancier des contraintes qui sont propres à l'hôpital aujourd'hui le monde hospitalier a du mal à se réformer la pression qui est mise sur lui est très forte il est probable qu'il y ait la tentation de faire reposer la contrainte sur des éléments extérieurs plutôt que sur des éléments intérieurs et vous êtes malheureusement le premier concerné mais la bonne nouvelle c'est que vous êtes des entrepreneurs et donc votre métier et ça c'est pas depuis aujourd'hui depuis le métier même entrepreneur c'est de s'adapter à l'évolution des besoins et donc pour ça à mes yeux un besoin d'innover de prendre l'initiative ce que vous faites évidemment déjà les établissements de santé ont besoin précisément parce qu'ils sont vraiment intégrés que des acteurs viennent les aider à fluidifier leur activité ça peut être un de vos rôles avec des outils adaptés fiables dont l'utilisation est simple afin de soulager à la fois la charge de leur propre personnel mais aussi d'apporter à leurs patients une qualité de transport optimale je reprends l'exemple de ma compagnie des Alpes le transport aujourd'hui est à l'extérieur de l'hôpital de même que la file de taxi est à l'extérieur de la gare CNSEF mais pour autant quand on attend sous la pluie un taxi pendant une demi-heure ça participe négativement à l'expérience de voyage SNCF de la même façon si vous êtes une solution qui permet de faire en sorte que l'offre de soins soit gérée de façon plus satisfaisante du point de vue du patient et du point de vue de l'hôpital sans doute que vous avez un rôle important à jouer et puis enfin la science maladie qu'on ne peut pas ignorer qu'aura besoin de plus en plus d'une transparence totale et d'une traçabilité c'est comment vous pouvez apporter ces éléments mon mot d'ordre c'est de dire ne laissez pas à d'autres capter ces contraintes que vous observez capter ces contraintes et en les captant développer des offres qui vont en les saisissant devenir des vraies réponses pour les différents acteurs de la chaîne services hospitaliers patients mais aussi l'écosystème qui est autour de ces acteurs vous avez aujourd'hui une profession qui est importante mais qui n'est pas nécessairement suffisamment visible aux yeux du grand public à travers l'étude qu'on a menée sur le terrain vous dire que j'ai découvert et je peux vous assurer que le public a un vrai besoin qu'il vous soutiendra dans votre transformation si elle va dans le sens de l'amélioration de la qualité de service et la fluidité et donc c'est un métier qui est sur lequel si vous appuyez sur cette valeur utilisateur sur le client il n'y a aucune raison que ce métier vive mal les prochaines années qui sont les siennes à contrario si vous avez du mal à donner de la valeur utilisateur à votre métier si vous n'êtes que le transport de molécules d'un point A à un point B du point de vue utilisateur la force de votre proposition sera trop faible et ceux qui viendront apporter des propositions plus fortes risquent de prendre des parts de marché merci à vous je te laisse le micro Dominique voilà alors l'étude de Nicolas la mission je n'ai pas été tout seul la mission qu'on avait confié à Nicolas était la suivante c'était de rechercher par un regard extérieur et professionnel savoir déterminer quels étaient les points forts les points faibles de notre profession de façon à essayer de tirer les leçons pour savoir quelles étaient les pierres sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour construire notre avenir c'est dans ce sens là qu'on lui a confié cette mission qu'il a pu accéder à nos entreprises de façon à pouvoir se rendre compte comment se passer notre quotidien parce que je crois que c'est important on est dans un monde qui bouge tout est en train de les accords sociaux les articles 80 tout ça c'est un concentré qui arrive à un moment déterminé donc on est vraiment au creux du virage et il nous semblait important de pouvoir justement avoir ce regard extérieur qui puisse nous dire voilà vous êtes là vous ressemblez à ça et là vous avez des points forts là vous avez des points faibles vous avez des partenaires ils attendent ça de vous ou alors ils aiment bien ça ou ils n'aiment pas ça donc voilà la mission qui a été confiée et l'étude qui est restituée aujourd'hui merci Nicolas merci Dominique à nouveau de nous avoir permis de faire cette belle étude et les équipes tu le sais ont été très bien accueillies et ravies de faire un métier qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles ont découvert dans leur richesse donc c'était un vrai plaisir voilà merci donc vous savez que vous trouverez cette étude sur le site de la chambre et de temps en temps regardez là pour vous permettre quand vous êtes dans vos entreprises d'avoir une vue un peu différente de celle qu'on a quand on a le nez dans le guidon voilà merci bien pour rien vous cacher les invités qui doivent arriver qui arrivent manifestement de manière groupée étaient à une autre réunion dans le nord de la France ils ont un peu de retard ils nous en ont prévenu donc on va faire une pause d'une quinzaine de minutes pas plus 15 minutes en les attendant en attendant l'arrivée en particulier du représentant de la direction générale de l'offre de soins donc je vous demande de ne pas vous éloigner trop et on se retrouve dans 15 minutes donc 15h15 ici pour les accueillir merci Merci. 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 Moi, je plongerai pour les rendre moins salées. Cherchez l'enfant blessé par la folie des hommes Sur les voies défoncées autour de l'Europe Chaque jour acharné, chaque jour ambulance Mais au bout du kiné, une piste de danse Cherchez l'homme d'affaires après un jeudi noir Auprès de ses artères, la couleur du dollar Et misera sur son fils, vivra d'autres indices Et le cours de son cœur connaîtra d'autres valeurs Avec une croix de vie pour tout l'indage J'irai sur tous les naufrages Le jour où je n'y croirai plus On s'a sauvé au foutu Dans les océans de l'arbre jamais coulé Moi, je plongerai pour les rendre moins salées Ce côté de l'âme arrière Je me sens fort, je me sens fier Mais sans doute un jour à l'arrière Je serai aux soins de mes confrères Je sais bien qu'ils auront la foi Peut-être même qu'ils seront meilleurs que moi Je sais bien qu'ils seront y faire J'ai confiance en l'ambulance Je sais bien qu'ils auront la foi Je sais bien qu'ils auront la foi Je sais bien qu'ils auront la foi Avec une croix de vie pour tout l'indage J'irai sur tous les naufrages Le jour où je n'y croirai plus On sera sauvé ou foutu Dans les océans de l'arbre jamais coulé Moi, je plongerai pour les rendre moins salées Avec une croix de vie pour tout l'indage J'irai sur tous les naufrages Le jour où je n'y croirai plus On sera sauvé ou foutu Dans les océans de l'arbre jamais coulé Moi, je plongerai pour les rendre moins salées C'est plus facile d'accepter la chance D'être debout sur mes deux pieds Et le soir rentrer danser Pourtant je dois rester plus fort Que ce défilé de souffrance Parce que demain j'irai encore Au volant de mon ambulance Chercher l'adolescence Qui assume ses rêves Jusqu'à donner naissance Par le sang et la selle A des vies d'innocence Des bébés qui se lèvent Enchantrés par l'enfance Pour prendre la relève Chercher le vieux barbouge Oublier de ses guerres Au troisième chambre douce Hôpital militaire Il cherche son épouse Des galons sur ma blouse Il me croit déserteur Je l'emmène au champ d'honneur Avec une croix de lit Pour tout blindage J'irai sur tous les naufrages Le jour où je n'y croirai plus On sera sauvés ou foutus Dans les océans de l'âme Jamais coulées Moi je plongerai Pour les rendre moins salés Châcher l'enfant blessé Châcher l'enfant blessé Par la folie des hommes Sur les voies défoncées Autoroute d'Europe Chaque jour acharné Chaque jour l'ambulance Mais au bout du kiné Une piste de danse Chercher l'homme d'affaires Après un jeudi noir Où prennent ses artères La couleur du dollar Il misera sur son fils Vivra d'autres indices Et le côte de son cœur Connaîtra d'autres valeurs Avec une croix de lit Pour tout blindage J'irai sur tous les naufrages Le jour où je n'y croirai plus On sera sauvés ou foutus Dans les océans de l'âme Jamais coulées Moi je m'en jouerai Pour les rendre moins salés Ce côté de l'âme arrière Je me sens fort Je me sens fier Mais sans doute un jour à l'arrière Je serai au soin De mes confrères Je sais bien qu'ils auront la foi Peut-être même qu'ils seront Meilleurs que moi Je sais bien qu'ils seront Y faire J'ai confiance On a l'amirance On a l'amirance Avec une croix de lit Pour tout blindage J'irai sur tous les naufrages Le jour où je n'y croirai plus On sera sauvés ou foutus Dans les océans Dans les océans J'irai sur tous les naufrages 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 J'irai envers le naufrages Depler ain't mort Sous-titrage ST' 501 ... 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